Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, l'after avec vous jusqu'à minuit, avec ce soir Ali Benardia, salut Ali. Salut Florent. Et avec François Manardo, salut François. Hello, salut Ali. On vous attend tous évidemment au 32-16, les matchs viennent de se terminer, on va vous donner tous les résultats dans quelques instants. On va débriefer Guingamp-Monaco, supporters Guingampé et Monégasque, on vous attend au 32-16 pour cette victoire Monégasque. Et puis il y a beaucoup de choses à dire sur les matchs de ce soir, entre le carton réalisé par Angers face à Bastien, l'expulsion un peu ridicule de Caïsac côté Bastien, la victoire de Rennes dans le derby breton et la victoire de Bordeaux à Lille et le match nul 0-0 entre Nancy et Toulouse, on aurait pu le parier. On aura une grosse page étrangère également ce soir, puisque Naples a été battue, la Juve est en train de battre Ampoli à 1-0, je regarde ça sur mon écran de contrôle, après 61 minutes de jeu Chelsea à gagner en Angleterre, on en parlera avec Philippe Auclair. Vous entendrez Zidane aussi qui parle de Benzema, ce sera avec Fred Hermel. Et puis le Bayern qui a tout simplement mis 8-0 à Hambourg, comme ça c'est fait, on va en parler avec David Lorto. Puis évidemment à 24h du choc, on parlera beaucoup de Marseille-Paris Saint-Germain, avec une interview exclusive de Franck Maccourt qui a rencontré des supporters. Évidemment on y était, vous retrouverez toute la diffusion de ce moment assez spécial entre les supporters et le nouvel actionnaire marseillais demain sur SFR Sport 1, dans le grand week-end sport, dans les grandes gueules du sport sur RMC et vous en aurez un extrait en exclusivité tout à l'heure dans l'after. Évidemment il y aura aussi le duel des supporters pour cette OM Paris Saint-Germain. On vous attend au 32-16 et évidemment sur le hashtag RMC Live, je vous rappelle que l'after est en simultané sur RMC et sur BFM Sport, mais également en vidéo sur rmcsport.fr et puis en replay maintenant toujours sur rmcsport.fr. Allez c'est parti, on a beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire, notamment en termes de résultats. Et on va commencer une fois n'est pas coutume l'after par du rugby. De rugby parce que vous le savez c'était le tournoi des 6 nations. L'Irlande a battu la France 19-9 et oui, défaite des Français. Ça ne t'étonne pas Ali apparemment ? Ça ne m'étonne pas du tout. Et les Français qui sont avant-derniers de ce tournoi des 6 nations, ils sont 5e. Et l'Irlande est en tête d'ailleurs du tournoi après cette victoire face à la France. Dans l'autre match du jour, l'Ecosse a battu le Pays de Galles 29-13. Donc nouvelle défaite pour les Français qui tiennent rarement plus de 60-70 minutes. Allez maintenant on va passer au foot. Je vous l'ai dit, on va beaucoup parler de Guingamp-Monaco dans ce début d'after. Monaco finalement n'est pas tombé dans le piège Guingamp-Pay. Ça n'a pas été simple, c'est vrai pour les Monégas. Mais enfin ils ont mené 1-0 grâce à Glick dans un premier temps. Fabinho a marqué le pénalty. Et pourquoi Fabinho n'a pas tiré ce pénalty à City ? Lui qui tire si bien les pénaltys, c'est une question aussi qu'on pouvait se poser après le match de City. Et puis en toute fin de match, Dido a réduit le score pour Guingamp. Mais c'est bien Monaco qui reprend la tête de la Ligue 1. Enfin qui reprend l'air parce qu'ils avaient la tête de la Ligue 1 au Gola Verra. Mais qui reprend de l'air et de la marge au classement. Les résultats et notamment les résultats de ce soir. Nancy-Toulouse 0-0. Angers qui bat Bastia 3-0. Doublé de Tocco et Camby, but de Bourillon. Rennes qui bat l'Orient 1-0, but de Ciot. Et Bordeaux qui gagne à Lille 3-2. Match à rebondissement, deux expulsions côté Lillois. Vada et Ounas. Doublé de Ounas avec un but formidable. Le troisième des Bordelais de Préville sur pénalty. Et Eder pour les Lillois. Demain Saint-Etienne-Camp, Lyon-Mess. Et donc, vous l'aurez compris, à 21h, OM-PSG. Le classement, je vous l'ai dit, c'est important parce que Monaco reprend le large. Trois points d'avance pour les Monegasques après leur victoire sur Guingamp. Trois points d'avance sur Nice pour Monaco. 62 points pour Monaco, 59 pour Nice. Le PSG a 56 points. Mais évidemment, on n'a pas disputé son match qui aura lieu demain à Marseille. Quatrième Lyon. Et cinquième, Bordeaux. Avec 42 points et une petite marge avant le match de Saint-Etienne sur les Verts. Guingamp est dixième. Guingamp qui stagne et qui descend même encore un petit peu. Et puis dans la deuxième partie du classement, c'est important. Parce que le 19ème, Bastia 23 points, même s'ils ont un match en retard. Et le 20ème, Lorient, 22 points. Ils sont un peu décrochés ce soir. Puisque Dijon, le barragiste, qui est 18ème, a 27 points. Il y a 4 points entre Bastia et Dijon. 5 points entre Lorient et Dijon. Voilà pour les infos du soir en ce qui concerne le classement de la Ligue 1. Il y avait de la Ligue 2 également aujourd'hui. Avec une victoire pour Lens dans le derby du Nord face à Valenciennes. Victoire 2 à 0 pour les Lensois. Je cherche les buteurs Lensois. Je sais qu'il y a Autré qui a marqué le deuxième but. Et je crois que c'est Svetinovic qui a marqué le premier pour les Lensois. 2 à 0 pour Lens. Lens, deuxième de la Ligue 2. Après cette victoire. C'est une victoire importante évidemment pour les Lensois. Il reste un match dans ce championnat et fait dans cette 27ème journée de Ligue 2. C'est Reims qui jouera lundi soir face à Brest. Brest le leader de la Ligue 2 devant Lens. Voilà pour les images. Tu as une dernière image en foot étranger. Vous savez qu'il y a beaucoup de résultats étonnants. Le Bayern, je vous l'ai dit, a gagné contre-en-bours. 8 à 0. Chelsea a battu Swansea. 3 buts à 1. On en parlera avec Philippe Auclair. Séville a gagné le derby de Séville sur la pelouse du Betis. 2 buts à 1. Il y a pas mal de choses, on en reparlera tout à l'heure. La Talenta qui gagne à Naples 2 à 0. Et la Juve qui est en train de mener 2 à 0. Deuxième but pour la Juve marquée il y a quelques instants. Allez, c'est parti. On est parti pour notre 27ème journée de Ligue 1. L'important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ali, tes 3 points pour cette journée et ce match d'aujourd'hui. Premier point, mes amis bordelais. Qui, eux, le match mute, ils devraient le déplacer à l'extérieur, ce stade. Puisqu'ils s'expriment beaucoup mieux à l'extérieur, cette équipe, qu'à domicile. Où ils ont vraiment des problèmes à s'exprimer. La preuve, en est encore une victoire à l'extérieur de Bordeaux. Même si ça a été rebondissement. Je pense que Bordeaux aurait pu tuer le match un peu plus tôt. Ils ont failli payer cher. Et puis, en même temps, une petite note pour notre ami Ounas. Et là, je pense que Gourvenec a bien géré le petit cas Ounas. La preuve, c'est qu'il s'en est servi là. Et peut-être au bon moment, il a été content. Deuxième point, on parlait d'Angers. Cette équipe qui avait fait très bonne impression les dernières. Qui, cette année, avait mal débuté. Et s'est dit, il va falloir qu'on reprenne notre façon d'être, notre façon de jouer. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à avoir leur maintien. Et le maintien est très bien parti, surtout à domicile, pour cette équipe d'Angers. On en parlera, on aura peut-être un invité d'Angers tout à l'heure. Et Toko et Kambi aussi, qui revient de la Cannes. Ils retrouvent leurs attaquants, ça va faire du bien à Angers. Et le troisième, ça y est, je pense que c'est clair et net. Je suis, c'est moi, Loïc Ferry. Je prépare la Ligue 2 déjà la saison prochaine. Et je m'y prépare à l'avance. Et je ne fais pas comme beaucoup de clubs qui sont d'un coup surpris. Et se disent, oh là là, comment on va faire ? Je pense que l'Orient, ça faisait un moment que ça tournait en rond. Je crois que c'est le moment. Et de préparer la saison prochaine. François, tes trois points. Mon premier point, c'est par rapport au Classico demain soir. Dans le prolongement de ce que je vous disais hier sur ce qu'avaient fait les Marseillais au Parc des Princes. Avec ce 5-3-2, une espèce de bloc de béton comme ça, qui leur avait permis de ramener un point. Je regardais le classement tout à l'heure. Bon, on les a mis, Marseille est sixième. Demain, ils sont chez eux. Le vélodrome va être plein à craquer. Alors, même s'ils perdent devant une équipe qui, de toute façon, leur est supérieure. Mais qu'ils jouent. Ça ne veut pas dire partir la fleur au fusil. Mais qu'ils essayent de faire quelque chose. Qu'ils essayent de produire du jeu. Qu'ils essayent de montrer aussi à leurs spectateurs qu'ils peuvent faire autre chose que de mettre le bus devant le but comme il l'avait fait au Parc. D'autant qu'ils seront chez eux. Le deuxième point, c'est presque un avis tranché par rapport à Mario Balotelli. Il ne va pas toujours y avoir à l'OGC Nice avec la blessure de PLA. Il ne va pas toujours y avoir à Loubihan qui va sortir de sa boîte. D'Onis, c'est bon, mais c'est juste. C'est le genre de côté. Exactement. Et je pense que voilà, Balotelli, c'était super Mario. Là, c'est un peu Mario au rabais. Je pense qu'aujourd'hui, sa place, elle est sur le banc. Je pense que c'est un joueur qui a tout pour lui, sauf une chose, il doit avoir le QI foot d'un adolescent. Il n'est pas adulte, il n'est pas adulte footballistiquement parlant. Il n'a pas cette maturité qui lui permettrait de porter l'attaque de l'OGC Nice sur les épaules. Et dernier point, dernier point. Kylian Mbappé, j'ai vu cette simulation à Guingamp au roux de roux. Et là, j'ai écarquillé les yeux parce qu'avec le talent qu'il a, et s'il nous écoute, le talent que tu as, les capacités, la trajectoire qui seront la tienne si tu gardes bien les pieds sur terre, de grâce. Laisse ce genre de simulation à des seconds couteaux, à des joueurs qui utilisent toutes les ficelles du foot et pas les plus nobles. Tu es au-dessus, place-toi au-dessus du lot véritablement. On va en parler puisqu'on va commencer cet after avec Guingamp en Monaco. Donc on pourra revenir évidemment sur ça également. Mais trois points à moi, je dis Bordeaux revient parce que là pour le coup, avec un peu de temps, avec ce temps, Gourvenec a fait du bon travail et ça commence à se voir. Dans le jeu aussi, il y a des séquences, c'est pas séquences mais il y a de bonnes séquences. Il y a des joueurs qui se révèlent à nouveau. Il y a aussi des faiblesses parce qu'on a vu derrière, Palois et j'ai perdu le nom de l'autre centrale qui fait... Jomanovic qui fait faute sur le PNATI qui est dépassé sur le deuxième but d'Eder. Bref, il y a beaucoup de choses à revoir sans doute encore. Mais enfin, Bordeaux revient cinquième ce soir. Le Réunion et Bastien en Ligue 2, point d'interrogation parce que c'est vrai qu'il y a cette 18ème place de Baragis qu'on peut toujours atteindre. Bastien a un match en retard. Mais ce soir, ça sentait pour eux un peu la Ligue 2. En tout cas, dans la façon dont ils ont perdu leurs matchs respectifs. Et puis, le dernier point, c'est OM, attention. Parce que j'ai envie de te dire qu'on dit qu'un, l'OM, le PSG, ça ne va pas être compliqué. Ils vont être reçus. Il y a Rudy Garcia qui dit qu'on va tout donner. On va mouiller le maillot, on va mettre le feu. Moi, je dis juste, attention, cette équipe, elle est encore un peu limitée par rapport aux grosses écuries. Et vouloir aller jouer dans la cour des grands, vouloir aller titiller les grands, il faut toujours faire attention à ne pas se brûler contre Monaco ou le PSG. Et donc, effectivement, je dis juste que l'ambiance, l'atmosphère qui fait qu'on demande beaucoup aux joueurs de l'OM quand il y a ce match-là. Quand on a les épaules et la carrure et tout pour le faire, je dis OK. Sinon, attention, parce que je dirais que par rapport au PSG et à Monaco, surtout dont on a parlé hier, le PSG a eu un peu plus de temps pour préparer ça, pour se calmer, on va dire, par rapport à son exploit barcelonais. Et là, maintenant, le PSG qui n'a plus le choix, on l'a vu au classement, il faut qu'à chaque fois, il gagne quand les autres gagnent devant. C'est quand même sous pression pour l'OM. C'est quand même sous pression de parier. Un petit peu de pression, mais il faut se décomplexer aussi un petit peu. On verra, on va reparler dessus, là, avec ce match-là contre tous. Grosse page dans l'after, tout à l'heure, dans la deuxième heure, sur cet OM-PSG. Vous allez entendre Franck Maccourt, c'est un entretien SFR, RMC, on l'a entendu, je vous en ai parlé, avec les supporters marseillais. Il a reçu des supporters, un moment très sympa. Et on voit qu'en communication, c'est vrai que les dirigeants marseillais font fort. Mais c'est vrai que vous allez entendre, Franck Maccourt, il a des choses à dire. Et on voit qu'en tout cas, ce n'est pas l'actionnaire qui est ailleurs. Il connaît le foot, il connaît le sport. Il est là, il est présent. Maccourt. En tout cas, on l'a bien briefé. Voilà, on va y revenir. On va tout de suite commencer par ce guingamp à Monaco. Un mot quand même, on parlait de match piège à Lille. Et finalement, Monaco s'en sort plutôt pas mal quand même. Monaco s'en sort bien. Je n'ai pas reconnu guingamp. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'Antoine, il a attendu autant de temps pour faire entrer le petit Bénézé. Qui est... Voilà, et qui a mis un petit peu le feu à la fin. Et ils se sont réveillis qu'à la fin, les guingampés offensivement. Alors que d'habitude, ça part dans tous les côtés. Et c'est ce qui a permis quand même à cette équipe de Monaco, tu vois, de ne pas craindre autant que ça. Parce que la preuve en est, on dit souvent une très bonne équipe, c'est pas quand elle gagne un zéro, c'est quand elle met le second. Pourquoi ? Parce que tout peut arriver. Et ce fameux but de Dido à la fin, si tu ne gagnes qu'un zéro, il y a tout qui change. Et c'est ce deuxième but qui a fait du mal à Guingamp alors qu'ils y croyaient encore pour revenir. Mais on sent que Monaco, même s'ils sont sereins parfois, il arrive des moments où dès qu'il y a un joueur qui est un petit peu moyen, et je pense à la colonne vertébrale, c'est pour ça que pour le retour, je vois loin, pour Manchester City, à l'aller, c'était Gemmerson, là, c'est Glick, ça peut être un point faible. Non, à l'aller, c'était pas Gemmerson. C'est Gemmerson qui ne joue pas. Ah, qui joue pas. Là, ça va être Glick qui ne joue pas. Et automatiquement, on parlait de... La dernière fois, c'est Fabinho qui a dû rentrer en deuxième mi-temps, on l'a vu, c'est que cette colonne vertébrale peut coûter cher à Monaco dès qu'un joueur est moins bien ou est absent. Moi, c'est qu'un grand-pé, je ne les ai pas trouvés si déméritants que ça. Je trouvais que quand Monaco, et ils sont entêtés à le faire, juste titre, écarter le jeu pour éviter d'aller trop dans l'axe de Guingamp, où avec cette verticalité des Guingampés, ça peut partir très vite. Je disais un peu comme un boxeur comme ça, qui va te chercher très très vite, qui va te prendre à la gorge. Et le fait d'écarter, ça empêchait les Guingampés de faire ce qu'ils préfèrent, récupérer le ballon dans l'axe, et très très vite se projeter en avant. Après, il y a une différence de classe, et la rentrée de Kylian Mbappé a aussi fait la différence pour le break. On va rajouter notre ami Diallo, je lui dis Antoine, c'est bien beau de temps en temps, le grand, tu nous le mets devant, c'est bien beau. Mais elles sont où ces qualités techniques pour faire la différence ? Si c'est dans les dix dernières minutes, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il a marqué un ou deux buts qu'il a cette capacité. Alors qu'au milieu de terrain, dans ce positionnement, où il peut montrer ses qualités physiques, et au niveau des jeux de la tête, de récupérer le ballon est bloqué un petit peu, là je suis d'accord. Mais quand je le vois assez souvent devant, et qu'en plus là face à Glic, face à Gemerson, à ne pas prendre un ballon de la tête, arrive un moment, chacun est à sa place. Nico, supporter de Monaco, est avec nous. Salut Nico. Bonsoir les amis. Salut Nico. Alors on parlait d'un match piège nous hier, finalement les monégasques s'en sortent bien, et finalement ils sont toujours en tête de la Ligue 1, donc cette équipe elle a de la ressource quand même. Ouais ouais les copains, mais vous avez entièrement eu raison de penser ça, parce que c'est, une fois qu'on connaît le scénario, tu sais à la fin du film on est tous très intelligents, on connaît tous le matri, et c'est si bien comment c'est. Parfois au début, quand c'est Colombo. Ouais au Colombo, ouais. C'est l'énigme inversé, c'est le serreur. Moi j'étais absolument pas rassuré, je savais pas quelle était la fatigue, et physique, et intellectuelle, psychologique on va dire, des monégasques. Les dix premières minutes, il faut l'avouer, c'était un peu timide, Gagor nous a un peu rentré dedans. Moi j'avais dit ça avant le match, si Monaco marque en première mi-temps, sans en caisser évidemment, c'est-à-dire qu'à la mi-temps on mène, ça sera bien parti. Mais moi j'avais une grande peur, c'était qu'on attaque, on attaque, mais que ça plante pas, et qu'après la fatigue est dense, on se met à reculer, reculer, et puis on aurait perdu match 1-0. On a réussi à ouvrir le score, moi je trouve que les monégasques ont vraiment eu la bonne attitude dans tous les registres. Je sais pas quel discours a eu Jardim dans le vestiaire, mais je pense qu'il a été vraiment déterminant. Il y a quand même eu 14 tirs pour Monaco, 5 tirs pour Guingamp, et 14 tirs c'est pas exceptionnel, c'est pas une domination. Non mais pour une équipe à l'extérieur, on peut pas dire que Monaco a joué petit bras non plus. Non pas du tout, sûrement pas. Et le groupe, parce qu'on a vu qu'hier, les Niçois, qui avaient aussi fait un match un peu moyen, on va dire, ont réussi à s'en sortir et nous ont mis la pression en gagnant ces 3 points. Sans tirer des plans sur la comète, je peux supposer que Paris fera un résultat à Marseille. Donc évidemment, si Monaco faisait une contre-performance ce soir, enfin cet après-midi, il ne sera plus gravement en gagnant la pièce du club. Un mot sur la suite, juste sur le match de City. Est-ce que tu penses que si Monaco est éliminé, en gros, là ils peuvent vraiment gagner la Ligue 1 parce qu'il n'y aura même plus de dispersion, de la concentration, de dispersion physique. Oui, tu as les deux coupes mais tu n'as plus qu'une finale en Coupe de la Ligue. Est-ce que tu penses que si à Ligue, en gros, paradoxalement, s'il y a qualif, est-ce que ça va être plus dur ou est-ce que s'il n'y a pas qualif, quelque part, le titre peut vraiment revenir à Monaco ? Je vais juste remettre les choses en perspective. Avant le moment du tirage de 8e de finale de Ligue des Champions pour Paris et Monaco, tout le monde voyait Paris se faire sortir et donc le boulevard pour le championnat. Et beaucoup de gens, parisément, voyaient une bonne chance pour Monaco de passer City et que Monaco aurait laissé des plumes en Ligue des Champions. Là, on voit que c'est plutôt l'inverse. Paris a dimanche chance quand même maintenant de franchir la fin d'accéder au quart et Monaco, certes, garde une chance mais c'est beaucoup plus compromis qu'avant le tirage. Donc là, on va sûrement avoir le scénario inverse à dire que Paris va poursuivre le Ligue des Champions et je ne l'espère pas mais sûrement Monaco, non. Et il faut savoir qu'il y a un truc exceptionnel qui se passe en Ligue 1 qui est, à mon avis, assez peu souligné. Monaco est certes leader de Ligue 1 très peu d'avance sur Nice et Paris. Monaco n'a jamais compté dans toute son histoire autant de points à ce stade de la compétition. Donc, ce qu'il faut souligner et Monaco a déjà été champion cette fois donc on a déjà dominé la Ligue 1 plusieurs fois et qu'à ce stade alors qu'on bat tous les records en termes de points pour le club et Paris soient à ce point sur nous. C'est pour ça qu'on a un super championnat. Exactement, on assiste à un championnat de dingue. Parce que les trois sont plus... qui n'est peut-être pas un discours de supporter habituel. J'en viens presque et je suis désolé de le dire à presque souhaiter que Monaco ne passe pas contre City pour être sûr d'avoir une chance de gagner la Ligue 1. Oui, parce que ça fait 17 ans qu'on ne l'a pas eu et pour un club comme Monaco 17 ans c'est beaucoup trop long. Ali, c'est ton avis aussi ? Toi qui as joué à Monaco c'est vrai que le titre en Ligue 1 quand même ce serait très important. Ils vont tout faire pour se qualifier contre City il n'y a pas de question là-dessus ? parce que c'est un match ça se joue à un match mais sincèrement je ne pense pas que ça soit une bonne chose moi que Manchester City il se fasse éliminer et que ça soit une bonne chose pour le championnat je le dis souvent ça amène une confiance et ça amène du bien quand tu as un double effectif qui lui eux ce double effectif se retrouve à jouer tous les matchs même s'il y a des coupes c'est une chose mais ça t'amène un petit peu une ambition une envie de te dépasser bien sûr qu'il y aura un peu plus de blessés mais moi je crois ça peut faire le contraire si Monaco ne passe pas contre City ça peut casser quelque chose dans cette dynamique aussi bien au niveau des dirigeants du club du coach que des joueurs moi ce discours je comprends alors il a pris beaucoup de caution c'est pas un choix bien sûr que c'est pas un choix je comprends si ils sont éliminés je comprends mais voilà pour moi ça relève toujours de notre problème dans notre foot français c'est cette mentalité franco-française qui consisterait à se dire bon mais finalement si on se faisait sortir par City on sera mieux éliminés ça nous laisserait mieux pour mais arrêtez putain tu joues pas au foot en te disant tiens là si je me fais éliminer et bien là je vais peut-être gagner tu joues au foot pour gagner des titres sinon tu vas jouer en bas de ta cour et tu joues au ballon mais tu joues pour gagner il faut essayer de gagner pardon tout ce que tu as à portée de main c'est pas compliqué plus tu gagnes le match et plus t'es en confiance plus ça transcende ça gagne le son vestiaire plus tout ce que tu teintes ben tu le réussis plus t'arrives devant l'adversaire et l'adversaire qu'est-ce qu'il fait un plus c'est fou de croire quand il voit que tu gagnes le match pardon on lit l'adversaire il l'a coupé mais c'est fou de croire qu'une défaite une élimination peut aider pour une autre compétition ça marche pas la dynamique de la victoire je suis d'accord avec vous mais je vous dis quand même que l'énergie la preuve on l'a vu avec le match contre Toulouse pour Paris ou le match d'avant Bastia pour Monaco l'énergie que pompe cette Ligue des Champions cause des soucis aux équipes donc qu'on le veuille ou non mathématiquement c'est à qui qu'on perd des points autour de la Ligue des Champions les Bayern en ont passé 8 même si c'est un second couteau ils en ont passé le Bayern avant le match de Ligue des Champions ils égalisent à la 96ème minute dans le match d'avant mais de toute façon le championnat c'est long et c'est pas facile tu gagnes pas les matchs facilement mais c'est une question de mentalité de mentalité bien sûr que tu vas y laisser les forces le PSG avait dit il faut qu'on ait les mentalités pour l'instant on n'a pas la mentalité des grandes équipes c'est à dire que tu rentres du Bayern tu joues contre le Bayern tu joues contre Manchester City ou Pinfourca les oies tu dois absolument rentrer pour gagner les matchs si tu peux en mettre 2, 3 ou 4 jolies peurs de pêche on va écouter Antoine Comboiré pour parler un peu de Guingamp quand même Antoine Comboiré entraîneur de Guingamp après cette défaite de Guingamp donc à domicile contre Monaco une défaite contre une équipe terriblement efficace terriblement solide aussi très disciplinée donc là on a appris ce que c'était le très haut niveau voilà ils n'ont pas fait un grand match on a plus ou moins le sentiment parfois de faire jeu égal avec eux dans les zones de vérité ils savent comment dire tuer les matchs donc voilà c'est beaucoup de frustration parce qu'ils ont les armes pour casser le rythme on n'a jamais pu emballer le match voilà et puis en plus l'ouverture du score leur a facilité la tâche et là ils mettent le pied sur le ballon c'est un peu plus compliqué donc voilà mais j'espère que nous on a appris de ce match pas toujours parce que c'est la leçon ils sont là ils gèrent ils maîtrisent et puis quand il faut comment dire enfoncer le clou ils savent le faire c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne analyse parce que c'est vrai que Guingamp par moments était un peu impuissant à mettre ses arguments habituels cette équipe de Monaco me fait penser un petit peu à un serpent qui attend que quand t'es pas bien et bien là il va te piquer et c'est ça cette force c'est pas ils se disent on gagne bon on va tenir ou alors on gagne on va essayer d'en mettre 4, 5, 6 non ils ont cette capacité plus maintenant oui mais ils ont quand même à une époque ils étaient plus dans l'idée d'enchaîner mais bon ils voient aussi que l'adversaire il y a un adversaire quand même il y a des adversaires qui fondent comme Reine et t'as d'autres adversaires qui se lâchent pas mais dès qu'ils sentent que cette équipe en face elle commence à s'émousser hop elle va attaquer pour vraiment pour l'assassiner le serpent je suis d'accord avec l'image maintenant le serpent pour moi il est symbolisé par le gamin qui rentre Kylian qui leur met le feu qui leur met l'incendie là sur le dernier quart d'heure et encore ils ont perdu ils ont perdu ce qu'il y a on s'interrompt quelques instants Franck Passy en conférence de presse intéressant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le Lille-Bordeaux qu'on va débriefer dans quelques instants 3-2 pour Bordeaux à Lille Franck Passy on l'écoute question des journalistes et on va écouter l'entraîneur de Lille après une défaite il y a eu deux expulsions aux côtés ils étaient tendus depuis la première minute on est passé à côté de notre première mi-temps on a loupé des passes on manque de spontanéité de confiance mais ça on le savait avant cette équipe elle n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette zone du classement et il va falloir batailler jusqu'à la dernière journée de la journée de la journée Franck Passy en conférence de presse on va écouter une deuxième réponse du coach Lillois oui tout est évitable même les buts même les buts sont évitables donc comme je vous dis on savait qu'il y avait de la nervosité la semaine dernière la semaine dernière lorsqu'on est un quart d'heure de la fin on a fait aussi pas mal d'erreurs dans les placements dans le jeu et surtout dans la transmission du ballon on aurait pu être beaucoup plus serein mais ça pour être serein il va falloir qu'on remonte un petit peu au classement on va écouter une dernière réponse de Franck Passy puis on va débriefer ce Lille-Bordeaux dans quelques instants j'imagine et en même temps voilà on arrive un petit peu en retard parce qu'on ne peut peut-être pas anticiper je veux dire c'est tout un enchaînement de choses qu'on retrouve chez les équipes qui sont dans le bas du classement voilà pour Franck Passy on va en reparler dans quelques instants Ali Franck un mot sur ce qu'a dit Franck Passy on n'apprend pas grand chose il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à retirer effectivement les équipes qui sont dans le bas du blu qui se posent des questions on retrouve les mêmes erreurs pas de confiance effectivement là-dessus il a sans doute raison c'est vrai que c'est une équipe qui d'ailleurs sur ces deux cartons beaucoup de nervosité du côté de Mavouba aussi on en reparlera donc c'est une équipe nerveuse Mavouba qui n'a pratiquement pas joué et qui rentre dans une équipe où ils ont la chance de revenir en moins d'une minute et demie à deux ans et d'un coup ça se retransforme de l'autre côté une équipe qui n'est pas équilibrée qui n'est pas bien dans sa tête elle peut facilement vaciller donc ça c'est complètement normal mais on l'a dit on l'a dit que cette équipe de Lille pendant toute la saison aura des problèmes tu n'avais pas la confiance puis tu n'avais pas la charnière centrale il y avait Peria qui a joué défenseur centrale avec l'autre dont j'ai oublié le nom mais ils n'avaient pas de repères on va en parler dans quelques instants je vous rappelle juste très rapidement les résultats donc Bordeaux qui gagne à Lille 3-2 on va en parler deux expulsions côté Lillois et un doublé d'Ounas avec un très beau but le dernier des Bordelais un très beau but d'Ounas Rennes qui bat l'Orient à 0 but de Sio Angers, Babassia 3-0 doublé de Toko et Kambi et but de Bourillon et Yannick Cahuzac a été expulsé alors là on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il a été expulsé après être sorti il venait d'être remplacé on va vous expliquer tout ça dans quelques instants il n'a pas gêné l'équipe non il y a 11 contre 11 de toute façon il n'y a pas d'affaires j'ai eu peur mais on va parler du cas Cahuzac parce que c'est vrai que ses stats sont assez impressionnantes et puis dernier résultat c'est Nancy Toulouse 0-0 sur le hashtag RMC Live pour vous donner un petit teasing de ce qu'on va aborder tout à l'heure deux choses immuables en Ligue 1 dit Schoen 972 pénalty pour Lyon et carton rouge pour Cahuzac Crax nous dit un jour Cahuzac va se faire virer pour faute professionnelle à ce niveau là c'est juste pas normal Corentin Pucelle nous dit c'est un top player qui fait ce que fait Cahuzac il n'y a jamais de carton parce qu'évidemment on peut penser que l'arbitre aurait pu faire preuve d'un peu plus de psychologie on va débriefer tout ça dans quelques instants l'after revient on est avec vous puis il y a une grosse page dans la deuxième heure de l'after grosse page OM PSG vous allez entendre Franck McCourt propriétaire de l'OM qui a rencontré 5 auditeurs de RMC à tout de suite